L'aumône Salam alaykoum, Ramadan Mubarak. Je vais vous parler de l'aumône. C'est également un des cinq piliers de l'islam. Et je crois que c'est quelque chose d'important dans nos religions, tant chrétiennes que musulmanes. Et c'est important pour la société. La société est construite avec des systèmes de solidarité. Je pense à la sécurité sociale, mais on pourrait penser à la retraite, qui est une solidarité entre générations et beaucoup d'autres formes de redistribution. Même l'impôt est une forme de solidarité. On aimerait plus. On aimerait des sociétés plus solidaires, plus de justice, plus d'équité. On aimerait éradiquer la pauvreté. Alors, parmi les actes de solidarité, l'aumône, c'est-à-dire donné volontairement, est une preuve de sincérité de la foi. Vous n'atteindrez la piété jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. C'est dans le Coran, Sourate 3, verset 92. En réalité, c'est la tendresse de Dieu et sa miséricorde qui poussent le croyant à faire le bien, à aider l'affligé, à porter assistance à celui qui est dans le besoin, à être bienfaisant envers les pauvres. Ça rend l'autre et soi-même beaucoup plus joyeux. Dans ma vie, j'ai toujours pratiqué ça. J'ai quitté mon travail à l'âge de 30 ans pour me mettre au service de l'annonce de l'Évangile et du service des pauvres. Et je n'ai vécu que de dons avec ma famille. Donc, je vivais de ce que me donnaient les gens. Et quand, je me souviens, quand ça rentrait moins, l'argent, il y a des moments où c'était plus dur, avec mon épouse, nous prions et nous disions qu'est-ce que nous n'avons pas donné nous-mêmes ? Est-ce que nous avons été généreux ? Et souvent, nous faisions un acte d'aumône, de générosité, et alors, ça réouvrait des portes et généralement, nous recevions à nouveau des dons. Donner et recevoir fait partie de la vie et ça rend extrêmement heureux. Dans la Bible, on parle beaucoup de l'aumône aussi. Je lis un texte dans le livre de Tobie. « Ceux qui agissent selon la vérité réussiront dans leurs entreprises. À tous ceux qui pratiquent la justice, fais l'aumône avec les biens qui t'appartiennent. Ne détourne pas ton visage d'aucun pauvre. Et le visage de Dieu ne se détournera pas de toi. Mon fils, agis suivant ce que tu as. Si tu es dans l'abondance, donne davantage. Mais si tu as peu, donne selon le peu que tu as. Quand tu fais l'aumône, mon fils, n'ai aucun doute. Tu te constitues un beau trésor pour les jours de détresse, car l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. » Livre de Tobie, chapitre 4. Dans la Bible, l'aumône a une grande place et elle signifie le souci des pauvres. Et elle a plusieurs sens, l'aumône. D'abord, c'est un commandement, une manière de faire pénitence. C'est une manière de se rapprocher de Dieu. C'est une manière de signifier que tout vient de Dieu. Il est la source de toutes choses et de tout bien. L'aumône, c'est une disposition de cœur. « N'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ta main. » C'est un verset de Théronome dans la Bible. C'est l'intention du cœur qui donne la vraie valeur à l'aumône. C'est la manière de poser l'acte qui est le plus important et qui nous donne la vie, qui nous délivre de la mort, comme l'a dit le texte. « Quand bien même je donnerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, qu'ai-je de bon ? » a dit saint Paul. Jésus lui-même nous invite à donner. « Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense dans l'évangile de Marc. » « Vous en tombez dans de vaines gloires, donnez en secret, et votre Père qui vous voit, vous le rendra. » C'est dans un autre verset de l'évangile. « Vécu avec amour, l'aumône engendre une transformation intérieure. » C'est une manière de vivre la rencontre. Ensemble avec Marie, dont j'ai déjà parlé, développe ce que nous appelons la culture de la rencontre. la rencontrer l'autre, avec un intérêt pour lui, avec le sourire, avec un échange, en s'intéressant à son histoire. Mais le fait de donner peut créer cette rupture avec l'isolement. Donner dans le métro, en regardant la personne, rajoute quelque chose et transforme quelque part l'humanité, en tout cas créer du lien social. L'amour est source de créativité. Et d'ailleurs, ayant voyagé pas mal dans le monde, j'ai remarqué que beaucoup d'œuvres sociales ont commencé par une rencontre avec un pauvre sous forme de l'aumône, ou en s'intéressant à lui. Je pense à cet ami Grégoire, en Afrique, qui était réparateur de pneus, qui a vu un malade mental dans la rue, qui était tout nu. Il est allé vers lui, il lui a donné de quoi s'habiller, il s'intéressait à lui, il l'a pris chez lui, il l'a soigné. Et depuis, il est à temps plein pour cela, il a sauvé des milliers de malades mentaux qui, souvent dans ce pays, sont isolés, attachés aux arbres, et on doit les libérer pour les soigner, leur donner des médicaments. C'est un bel exemple, mais je pourrais en citer des dizaines et des dizaines d'autres. L'amitié avec les plus pauvres aide la société à tenir, pallie aux injustices et peut ouvrir à, justement, une nouvelle manière de penser la société. On peut aussi compléter cela par des interpellations aux personnes politiques, ou donner des inflexions aux politiques sociales. Il y a une unité entre la prière et l'aumône. C'est un saint chrétien, saint Jean Chrysostome, qui invitait tous les chrétiens à porter assistance aux plus pauvres. Il faisait un lien entre le culte et la solidarité avec les plus pauvres. en disant ceci, « Quelle utilité a-ce que la table du Christ soit chargée de coupes ? » Des coupes d'or, quand le pauvre meurt de faim. Rassasie d'abord l'affamé et orne ensuite la table de Dieu. Alors, en conclusion, je dirais, ne soyons pas comme les pharisiens dans la parabole de l'Évangile qui changent de trottoir pour ne pas croiser le regard du Samaritain. Croiser les yeux des pauvres et se laisser toucher, développer avec eux l'amitié à travers le petit geste d'aumône, eh bien, nous fait grandir en tant qu'hommes et en tant que croyants. A l'attende là, à la histoire de fattage, de fattage, Le petit en novembre. Ceau à l'édit, si tu n'es pas vraiment pas à l'édit,